Alexis Hassler avec Backpressure et Eric Java. Oui, donc je vais vous parler de Backpressure et je vais utiliser Eric Java effectivement pour l'illustrer. Ok, est-ce que je ne vois pas le retour là ? C'est mon partage d'écran là qui est passé ? Oui, ok. Bon, donc de Backpressure ou de pression avale en français, l'idée de départ c'est de prendre un fluide et de le transférer d'un récipient vers un autre. Donc la technique la plus simple pour faire ça, c'est de prendre le récipient en plein qu'on va appeler le producteur, le surélevé par exemple, pour que ça se déverse vers le récipient cible qu'on va appeler le consommateur. Donc jusque là, rien de compliqué, ça se passe bien, ça marche bien. Il y a juste un petit détail, c'est qu'il faut que le consommateur et le producteur soient à peu près au même niveau de vitesse et en particulier il ne faut pas que le producteur commence à s'emballer, sinon la situation se dégrade pour le consommateur. L'autre solution, c'est plutôt que de laisser la responsabilité du débit au producteur, c'est de laisser le consommateur choisir son débit. C'est lui qui prend la main et du coup, il ne va pas se faire submerger. Donc ça, cette idée en fait, elle existe, elle est très utilisée dans tout ce qui concerne les fluides, donc plomberie et autres, dès qu'il y a du tuyau, des choses comme ça. Et dans ce cas-là, on ne va pas trop se préoccuper de débit, mais on parlera plutôt de pression, puisqu'on est en milieu contraint, on est dans des tuyaux. Et donc cette pression, elle va se réguler à l'aval en utilisant des valves et des choses comme ça. En informatique, on a repris la même idée. C'est une technique qui s'est répandue dans toutes les librairies de programmation réactive. Donc on va le retrouver dans RxJava. Moi, je vais me concentrer sur cet outil-là. On va le retrouver dans Reactor, on va le retrouver dans Vertex, et d'autres encore que je ne connais pas forcément. Donc moi, je vais me concentrer sur RxJava. Alors, le point de départ de RxJava, c'est l'implémentation du Pattern Observer. Donc le Pattern Observer, j'ai un objet qu'on peut appeler le sujet ou l'observable, qui produit des événements ou des données. Et j'ai un autre objet ou plusieurs autres objets qui sont des observateurs et qui vont s'abonner donc aux événements de l'observable. Le code classique en RxJava, ça ressemble à ça. J'ai un observable et je souscris à ces événements pour un observateur. Là, en l'occurrence, l'observateur, je l'ai scindé en trois parties pour des raisons de mise en forme, c'est tout. C'est pour que le code soit plus agréable à lire. Donc la première partie, handleNext, c'est la méthode qui va être appelée à chaque nouvel événement. Le handleError, c'est si un événement se passe mal, est en erreur. Et le handleEnd, c'est à la fin du flux lorsque le sujet a terminé de déverser ces événements ou ces données. J'ai rajouté un petit map au milieu parce qu'en fait, dans les exemples que je vais dérouler, on va avoir besoin de transformer nos objets de la source en quelque chose d'un peu plus lisible. Alors on va regarder un peu de code là-dessus. Je vais commencer par instancier un observable. Alors je vais choisir un observable assez simple. Je vais choisir un observable qui est juste un compteur. Là, je vais faire un compteur entre 1 et 200. Bon, je vais faire une version légère. Je vais tout de suite m'abonner aux événements de cet observable. Et je veux dire, pour chaque donnée qui m'arrive, je vais faire un balancé dans les logs. Donc on va essayer d'exécuter ce petit truc. On va déjà voir s'il y a une première démo qui passe. Ce sera une bonne nouvelle. Bon, j'ai mon ordi qui est particulièrement lent là. Ok, c'est parti. Donc là, il est un peu plus rapide du coup. Bon là, j'ai juste mon compteur qui a déroulé. Ce n'est pas très intéressant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va transformer ça en objet. J'ai préparé une petite classe data qu'on va utiliser. On va jeter un coup d'œil à celle-ci. Alors, cette classe data, elle prend en entier en paramètres. Et surtout, elle fait deux choses en plus de récupérer cet entier. Elle a un tableau d'octets histoire de la lester un peu. Et puis, la production de ces objets, je la ralentis un peu à chaque objet. Je fais une petite pause de 10 millisecondes. Ok. Donc, si maintenant, je rejoue ça. Ok. Donc là, on voit qu'il y a des alternances de production, de consommation. Et ça se passe bien. On passe les 200. Alors, ce n'est pas très intéressant encore comme façon de faire. Parce que, à ce niveau-là, on voit qu'à chaque objet produit, il est directement consommé derrière. On le thread main. Ça, c'est parce que mon observable est super simple. Et en fait, quand on utilise un observable de type range comme ça, il ne va pas utiliser de thread tiers ou autre chose. Je vais le forcer, du coup, à utiliser un pool de thread pour rendre mon producteur et mon consommateur un peu plus indépendants. Donc, je vais rejouer ça comme ça. Alors, il y a un truc qui n'est pas tout à fait normal, ici. Non, ce n'est pas sub-side-borne. Autant pour moi, c'est du observe-borne, ici. Non, parce que je voyais que tout se passait toujours dans le même thread, même si c'était le thread de Rx. Ça ne m'intéresse pas de voir ça comme ça. Là, voilà. Vous voyez maintenant que les consommations se font dans le thread de Rx et les productions se font dans le thread main. Donc, on a fait sauter là. On les a rendus plus indépendants l'un de l'autre. OK. Ceci dit, on est pratiquement à du 1 pour 1. Il faut dire qu'ici, mon consommateur, il est rapide. Il faudrait que je le ralentisse un peu. Et ce que je vais faire, je vais le ralentir pour faire en sorte qu'il soit plus lent que le producteur. Du coup, ce qui va se passer là, c'est que normalement, le producteur va produire à un rythme assez rapide. Le consommateur va être plus lent. Et je devrais voir à un moment qu'il y a une accumulation d'objets data. Et puis, on va voir ce que ça va donner. Bon. Eh bien, voilà. L'accumulation, ça fait du out of memory error. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que dans ma config de run, je travaille avec une mémoire HIP assez faible. Je suis sur 2,64 mètres pour que ce soit un peu plus lisible. Et si on regarde les logs là-dessus, on voit qu'à chaque fois, on a un bloc de production suivi d'une seule consommation, un bloc de production, ainsi de suite. Donc, forcément, mes objets, j'ai plus d'objets produits que consommés. Ça s'accumule et au bout d'un moment, ça pète. Et c'est ici que je vais avoir besoin de la backpressure. Le backpressure, c'est de faire en sorte que le producteur, il se mette au rythme du consommateur. Et avec Java, pour passer en backpressure, ça ne va pas être très compliqué. Plutôt que de faire un observable, je vais utiliser un florable. Si je relance ça, vous voyez que je n'ai rien eu d'autre à changer. Vous avez vu que le début ressemblait un peu. Alors, on va y retourner. On avait une alternance et à partir d'un certain moment, on se retrouve avec la production et des gros blocs de consommation. On n'a plus la même alternance qu'au début. Et en tout cas, on voit qu'on est arrivé jusqu'au bout. On a pu produire et consommer les 200 objets. Alors, je vais revenir un peu au début. Je vais revenir. On retrouve nos blocs de production et une consommation avec une consommation. Un bloc de production, une consommation, ainsi de suite. Et on a ça jusqu'à l'objet numéro 128. Et après ça, à partir du 128, il s'arrête de produire. Et on n'a que de la consommation. Il n'est pas du tout par hasard. En fait, quand on a fait le observant, il a créé un buffer par lequel passent tous les objets produits. Et ce buffer, sa taille par défaut, c'est 128. Et quand le buffer est plein, le producteur, on lui demande de se mettre en pause. Et donc là, on passe en consommation. On consomme jusqu'au numéro 96. Ce n'est pas par hasard non plus. Trois quarts du buffer. Et à partir de là, on reprend de la production. Par contre, il n'y a pas de consommation. Pendant quelques dizaines aussi, jusqu'au 200. Puis un gros bloc de consommation, ainsi de suite. Et en fait, c'est ce buffer qui va gérer la pression. C'est le buffer qui va ordonner au producteur de se mettre en pause, de reprendre pour gérer la production. Alors ici, j'ai choisi une boucle de 200 et j'ai choisi 100 kg octets ici. Et puis, ce n'est pas complètement par hasard. Si j'étais passé à 200 par exemple, toujours en backpressure, toujours avec le flowable. Là, je passe à 200. Et bien, ça pète quand même. J'ai quand même du out of memory error. Pourquoi ? Tout simplement parce que 128 fois cet objet, ça dépasse ma heap. Du coup, ce que je devrais faire, les données que je veux transférer sont trop grosses. Il faudrait que je règle le buffer. Par exemple, je vais mettre un buffer à 32. Donc, il est à 128 par défaut. Je le passe à 32. Et là, ça a l'air de fonctionner de nouveau. On voit les alternants sont un peu plus rapides qu'avec le buffer par défaut. Les blocs de consume et de produce sont un peu plus rapprochés. Et puis, si on remonte au début, le fonctionnement s'impose. Il va jusqu'au numéro 32. Donc, voilà. Avec le flowable, on est passé en backpressure et on a pu régler le buffer ici. Donc, vraiment, l'observable et le flowable, il n'y a pas d'héritage entre eux, il n'y a pas de lien comme ça, mais ce sont deux classes qui se ressemblent énormément avec très peu de différence et on va retrouver toutes les méthodes principales, toutes les méthodes de base qu'on avait dans l'observable. Autre point, le flowable, il est arrivé à partir de RxJava 2. En RxJava 1, on n'avait pas de backpressure, on n'avait que de l'observable. Petite conclusion sur ce point-là. Vous voyez que c'est assez simple à mettre en œuvre. Par contre, derrière, il y a des petits règles qu'il faut éventuellement ajouter parce que, comme tout outil, si vous ne l'utilisez pas à bon escient, si vous n'apprenez pas à l'utiliser, on peut se retrouver dans des situations tout aussi embêtantes que sans l'outil. Alors, il me semble que j'ai quelques minutes encore pour des questions. Alors, pour l'instant, je ne vois pas de questions. Il n'y a pas de questions pour l'instant. Alors, en attendant que les questions se préparent, sur le dernier slide, sur le dernier slide ici, les slides, je les ai mis en ligne sur mon site. Ensuite, les exemples que j'ai un peu plus étoffés que ce que j'ai joué ici, qui sont sur un de mes comptes GitLab. Et j'ai détaillé, en gros, ce que je viens de présenter aussi dans un blog post que j'avais fait pendant le confinement. Ah non, c'était peut-être un peu à voir ça du coup. Et un autre exemple de Backpressure avec Vertex, du coup. Il n'y a pas d'interface plus standard que celle de Eric Java ? Oui, si, si, il y a du plus standard. Alors, il y a eu l'initiative des Reactive Streams. Je vais me remettre en partage d'écran. effectivement, Reactive Stream, à partir des implémentations, établir une interface, une API standard. Mais c'est vraiment le plus petit dénominateur commun. Et ensuite, ce qu'ils ont fait, le travail qui a été fait au niveau de Reactive Stream, ça a été repris au niveau du JDK. Dans le JDK 9, il y a eu l'API Flow. qui reprend vraiment Reactive Stream. L'API Flow, si on compare, ça, c'était donc RxJava. Ce que ça donne en API, on n'a plus un Flowable et un Observer. On a un Publisher et un Subscriber. Le reste, on a les mêmes méthodes. Par contre, ce qui est, si on va utiliser cette API, on perd tout l'intérêt d'un RxJava, par exemple. RxJava, ce qui est vraiment intéressant, c'est tous les opérateurs qui permettent de manipuler les flux, qui permettent de gérer les événements. Et tout ça, on le perd. On travaille, par exemple, du côté de Vertex. Vertex, il va nous apporter des choses très intéressantes sur tout ce qui est entrée-sortie. Si on utilise juste cette API, on le perd aussi. Au final, l'API, alors, Reactive Streams, c'est vraiment utilisé aujourd'hui, l'implémente Vertex, l'implémente, Reactor, AkaStreams, ainsi de suite. Tout cela l'implémente. Mais l'intérêt vraiment de tous ces projets d'implémenter, c'est pour avoir un petit niveau d'interopérabilité entre ces librairies. Ce n'est pas tellement pour l'utiliser, nous, dans notre code. Et puis l'API Flow, je ne suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui l'implémente, parce que la plupart des librairies ont encore l'utiliser. Et l'API Flow, elle est venue avec Java 9. Donc, je pense que ce n'est pas pour tout de suite, tout de suite de ces interfaces-là. Donc, j'espère que j'ai répondu à la question. J'espère que j'ai répondu à la question indice. J'espère que j'ai répondu à la question. d'un coup de pouce de l'Ivoire. J'espère que j'ai répondu à la question d'un coup de pouce άgeps.